Le top départ des vacances d'été est lancé depuis une semaine et Delphine Vespisère est déjà à l'autre bout du monde. En effet, l'ancienne reine de beauté s'est rendue au Cameroun afin de partir à la rencontre des grands singes et de faire un documentaire à l'aide d'un reporter spécialisé. Sur Instagram, elle a d'ailleurs posté des vidéos très émouvantes. Ce n'est plus un secret pour personne, Delphine Vespisère est une grande passionnée des animaux et une fervente défenseuse de leur cause. En ce mois de juillet 2023, elle a donc décidé de se rendre au Cameroun pour découvrir le monde des chimpanzés. Accompagnée d'un ami reporter animalier et d'une équipe de tournage, l'ancienne Miss France réalise un reportage qui va dévoiler tous les plus grands secrets de nos amis les singes. Très active sur Instagram, où elle communique sur chaque étape de ce voyage émouvant. Celle qui a été élue Miss France 2012 il y a plus de 10 ans a récemment posté deux vidéos récapitulant ses premiers jours hors du temps. Voilà déjà trois jours que Delphine Vespisère foule les terres du Cameroun à la découverte des grands singes. Plus épanouie et heureuse que jamais, l'ancienne reine de beauté ne manque jamais une occasion de partager son bonheur sur les réseaux sociaux. Mercredi 5 juillet 2023, elle s'est d'ailleurs emparée de son compte Instagram pour révéler les raisons exactes de son voyage en Afrique. Si est-il le début d'une aventure exceptionnelle que je vais bientôt vous faire partager. Nous sommes allés rendre visite à Arrobas Papaye. Ensemble nous allons vous faire vivre le monde caché des chimpanzés, a-t-elle écrit en légende d'une série de photos où l'on peut la voir avec une équipe de tournage en condition de reportage animalier. Quelques heures plus tard, l'ancienne chroniqueuse ne touche pas à mon poste ceste de nouveau saisie de son compte Instagram pour poster cette fois deux vidéos retraçant ses aventures des deux premiers jours en terre inconnue. La première, publiée le jeudi 6 juillet, montre la jeune femme et son équipe dans les rues camerounaises, en train de faire des stocks de nourriture pour les singes. Puis le vendredi 7 juillet 2023, la rencontre tant attendue a enfin eu lieu. Radieuse, Delphine Vespisère a enfin pu approcher des chimpanzés et interagir avec eux. Très amicaux, ces derniers n'hésitent d'ailleurs pas à toucher la jeune femme qui leur apprend notamment à lasser ses chaussures. Pour finir, on peut voir la jolie trentenaire originaire d'Alsace portée avec complicité un singe sur son dos. T'es un peu lourd pour moi par contre, lance-t-elle orient aux éclats. Nul doute que ce voyage promet d'être mémorable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada